les unes des autres. Voilà, donc je vais tout de suite... Alors, bienvenue à vous tous et bienvenue également aux observateurs critiques. Mais je leur demande de bien écouter pour ne pas raconter n'importe quoi et de ne pas taxer les professionnels de terrain, les gens qui se sont dévoués, qui ont obtenu des résultats tout à fait exceptionnels, de ne pas taxer ces gens-là de nom d'oiseau ou de compréhension. Je pense que c'est un peu Dominique Lavey qui, justement, va parler du statut de médecin généraliste dans cette crise. Merci. Alors, en quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, depuis deux ans, la médecine de ville est comme désarmée dans cette affaire de Covid. Je suis retraité et de l'Université de Grenoble. J'étais enseignant-chercheur. tous les travaux que j'ai réalisés sur le Covid l'ont été avec un de mes collègues, Dominique Andolfato, professeur à l'Université de Bourgogne. La plupart sont consultables sur le site de la revue Politique et parlementaire, qui a publié la plupart de ses travaux, et également sur un site en ligne, ResearchGate. Il y en a également deux qui sont publiés dans cet excellent livre. Ce que nous étudions, c'est les politiques publiques de santé. C'est-à-dire, que fait l'État dans les questions de santé ? Nous étudions la France, mais aussi les grands pays comparables pour voir quelles sont les différences de politique, mais aussi pour voir leur efficacité. Alors, la communication, ici, ça sera un simple résumé. Le texte complet est à votre disposition sur un PDF qui peut vous être envoyé à votre adresse et qui sera consultable en ligne après la conférence. Alors, il y a un modèle classique de lutte contre les épidémies, spécialement les épidémies d'infections respiratoires aiguës qui, pratiquement chaque année, se déversent sur les pays tempérés. Et si l'on prend l'exemple de 2015, de la grippe de 2015, il y a à peu près neuf semaines, ça s'étend sur neuf semaines, c'est la durée de l'alerte. Il y a trois millions de consultations en médecine de ville, quelques-unes en ambulatoire, la plupart en médecine de ville, 31 000 en fait passages en urgence et un peu plus de 1 500 séjours en réanimation pour un bilan final de mortalité à peine inférieur à celui de la première épidémie de Covid, celle du printemps 2020. Donc, vous voyez, l'essentiel du travail est fait par les généralistes. 99 % des malades vont chez le généraliste et ne vont que chez le généraliste. Et 1 % non, sont hospitalisés. Ça, c'est le modèle classique où, disons, la première ligne de terrain encaisse l'essentiel du choc. Donc, que font les généralistes ? Ils arrêtent le patient, ils lui disent de garder la chambre, c'est essentiel, c'est ça qui limite la propagation de l'épidémie, qui la freine. Et il délivre habituellement des antibiotiques, des vitamines, quelquefois des anti-infectieux, pas tous, et puis de l'oxygène aussi. Mais la seule mesure publique évidente qui est prise, c'est l'asepsie renforcée dans les établissements de soins. Voilà. L'État se limite à ça. Alors, évidemment, donc l'activité économique et sociale se déroule absolument normalement. Et s'il n'y avait pas des informations alarmistes à la télévision et dans la presse, la plupart des Français ne le sauraient pas. qu'il y a une épidémie. Les hôpitaux étaient déjà en difficulté, il y avait des chats, et puis une pression très forte à se faire vacciner, mais là, c'est uniquement incitatif. Alors, en mars 2020, ce programme classique est totalement oublié. Et on fait pratiquement le contraire. Les bien portants sont assignés à résidence, il s'agit de ça, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, quasiment. C'est une assignation à résidence. On a un terme confinement, mais ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est vous êtes assignés chez vous et vous ne pouvez en sortir qu'avec l'autorisation de l'autorité. Alors, les malades restent chez eux et appellent les urgences. En cas d'aggravation, les médecins ne peuvent prescrire que du paracétamol. Les conséquences, c'est que le nombre de consultations des généralistes s'effondrent. Il y a au printemps 2020 moins de consultations chez les généralistes qu'il n'y a d'hospitalisation. On passe de 1% à 100% quasiment. Il y a un gros problème. Alors, depuis 2020, cette politique a encore été amplifiée. En médecine de ville, les tests remplacent totalement le diagnostic du médecin. Les arrêts de travail sont délivrés par l'administration sur présentation d'un test positif sans que le malade ait à aller en cabinet. Les traitements continuent, être interdits, en dehors des traitements symptomatiques. On peut donner de l'oxygène. C'est un traitement qui aide, qui est une aide, mais qui permet à l'organisme de lutter plus efficacement. Mais ce n'est pas un traitement dû de la maladie elle-même. L'abolition du secret médical, complet, puisque les noms des malades sont stockés par l'administration. Et il y a une surveillance des médecins par les pharmaciens. Alors, est-ce que la démobilisation des généralistes est poursuivie ? C'est ça la grande question. Alors, au printemps 2020, on a les données de la CNAM. Elles ont été fournies à la commission d'enquête parlementaire. Depuis lors, la CNAM est silencieuse. Sur son site, les données s'arrêtent en 2019. Donc on ne sait pas, à partir de 2019, ce qu'ont fait les généralistes. Mais je propose d'utiliser le réseau Sentinelle. On vous a présenté le réseau Sentinelle hier. C'est 2% des médecins généralistes en France qui envoient chaque semaine un compte-rendu de leur activité dans un certain nombre de domaines, dont les fameuses infections respiratoires aiguës, grippe, Covid, à partir de 2020. Et puis, on va rapproter ça des données hospitalières pour voir si effectivement le flux chez les généralistes correspond au flux enregistré dans les hôpitaux. Alors voilà la première épidémie. En pointillé, le nombre théorique de malades vus par des généralistes en France et en pointillé gras le nombre des hospitalisations. L'échelle pour les malades Sentinelle, malades théoriques, puisqu'ils n'en ont vu que 2%, l'échelle est multipliée par 10. Donc ce qu'on voit, on voit deux choses. On voit un décalage d'une semaine. Vous voyez, le pic à Sentinelle est la dernière semaine de mars. Le pic hospitalisation première semaine d'avril. Il y a donc un décalage d'une semaine, ce qui est parfaitement logique. Il faut environ 8 jours pour que le malade, à partir des premiers symptômes, pour que le malade se retrouve en hospitalisation avec un cas grave. Mais on voit aussi une coupure assez nette. La courbe qui était avant le... juste au début du confinement était nettement supérieure la courbe Sentinelle tombe en dessous de la courbe des hospitalisations, ce qui montre donc cette fameuse démobilisation. Alors, ce que je vous propose, c'est un calcul tout simple. Vous avez vu, la première semaine, il y avait un peu moins de 300 000 malades théoriques d'après Sentinelle et la semaine suivante, 19 000 hospitalisations, soit 7,2%. 2%. Donc, cette semaine-là, 7,2% des malades détectés par le réseau Sentinelle ont abouti à l'hôpital. Et sur l'ensemble de la première épidémie, vous en avez 10%. Voilà. Alors, tout de suite, deux remarques. une, en tout cas, essentielle, c'est que nous ne retrouvons pas les pourcentages habituels dans les infections respiratoires. Normalement, c'est à peu près 1,2% des malades détectés par les généralistes aboutissent finalement à l'hôpital. Ici, nous sommes à 10%. C'est la marque donc de cette fameuse démobilisation dont nous parlions tout à l'heure. Alors, voilà sur l'ensemble de la période la courbe Sentinelle. C'est par semaine et donc vous voyez qu'au pic à la première épidémie, nous étions pratiquement à 300 000. Et puis ensuite, ça disparaît quasiment. Nous avons quelque chose qui est à peine plus qu'un bruit de fond. Au moins, jusqu'à Omicron. Mais même pour Omicron, vous n'en avez que la moitié. d'après Sentinelle, à part la première épidémie, les autres sont des petits accidents dans un bruit de fond, la présence permanente de cette maladie, mais de façon extrêmement basse. Or, regardons l'hospitalisation. J'ai pris la même échelle des données par semaine des nouveaux hospitalisés pour Covid. Pour Covid. Pour Covid. Alors, le tableau n'est pas du tout le même. Certes, le pic, le premier pic est le plus élevé. Mais vous voyez ensuite, très nettement, au moins trois épidémies suivantes ou quatre. Alors, la seconde correspond à l'automne 2020, les deux, un ou deux suivantes à l'hiver et le début du printemps 2021, et puis ce petit pic là, tout à fait extraordinaire ici, c'est une nouveauté. c'est la première fois dans notre histoire que nous avons une épidémie d'infection respiratoire en été. Que se passe-t-il dans l'été 2021 ? Vous avez la réponse. Voilà. C'est une épidémie post- alors, injection, il faut dire. Voilà. La dernière, c'est donc Omicron. Mais en tout cas, en tout cas, les deux profils ne se correspondent absolument pas. Et d'ailleurs, on les superpose l'un et l'autre, simplement, c'est l'échelle 1 pour 10. Et vous voyez très bien qu'à partir de la troisième semaine de la première épidémie, en fait, c'est la deuxième parce qu'il y a un retard d'une semaine, la troisième semaine de l'épidémie, il y a un décrochage de sentinelles et que ce décrochage se poursuit jusqu'au bout quasiment, sauf quand l'épidémie devient un simple bruit de fond. Alors, les explications possibles, ce serait que ce n'est pas le même phénomène. Mais ici, c'est impossible parce qu'à partir de l'automne 2020, ce sont les mêmes tests qui sont utilisés en médecine de ville et à l'hôpital. Alors, des erreurs dans les données transmises par Santé publique de France, certes, il y en a, mais sur sept jours, on efface à peu près l'essentiel et vous l'avez d'ailleurs vu, la courbe que j'ai présentée ne présente pas d'accident important qui permettrait de dire, là, il reste un trucage massif. Mais, si vous voulez, on pourra, au cours de la discussion, dire pourquoi ce trucage paraît tout à fait improbable. Donc, depuis mars 2020, la majorité des malades Covid qui aboutissent à l'hôpital n'ont pas vu de généraliste. Voilà, ça, c'est une conclusion essentielle qui, pour l'instant, paraît absolument incontestable. Alors, revenons, vous vous souvenez, vous vous souvenez le calcul que j'ai fait, on prend les malades diagnostiqués par sentinelle une semaine et la semaine suivante, ceux qui, normalement, sont arrivés à l'hôpital. Et on fait un pourcentage. Combien pour cent des malades diagnostiqués en ville atterrissent à l'hôpital ? Alors, vous voyez, le point de départ, c'est les fameux 8 pour cent, 7,9 pour cent que je vous avais montré tout à l'heure. Et puis, ensuite, vous voyez, lors du premier confinement, ça monte jusqu'à 15 pour cent. Puis, ça redescend un peu jusqu'à, alors, l'épidémie de l'automne et de l'hiver 2020-2021 où là, ça explose. 25 pour cent. Un quart des malades qui auraient été diagnostiqués par la médecine de ville à l'hôpital. mais regardez le troisième pic. Lui, c'est carrément plus du tiers. Alors là, excusez-moi, ce n'est pas une infection respiratoire. C'est quoi ? Ebola ? La peste ? Si le tiers des malades se retrouve en urgence, on est devant un phénomène tout à fait exceptionnel et qui se poursuit sauf, sauf, sauf lorsque le Covid, comme à la fin de l'été, au début de l'automne de l'année dernière, devient un simple bruit de fond. Alors à ce moment-là, on retrouve des valeurs à peu près logiques entre la fréquentation des généralistes et le... Alors il y a deux explications. Premièrement, beaucoup de malades ne sont pas allés voir leur médecin. Souvenez-vous, pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. De toute façon, les malades n'ont aucun intérêt à aller voir le médecin puisqu'il va leur donner du paracétamol qui est en vente libre à la pharmacie et qu'ils peuvent avoir des tests gratuits sans prescription et des arrêts de travail sans passer par le cabinet. Donc ils n'ont plus besoin d'aller voir le... Mais surtout, le Premier ministre leur a dit « Attention, c'est dangereux. » Édouard Philippe a dit « C'est dangereux d'aller voir son médecin. » Beaucoup de médecins ont fermé leurs portes aux malades du Covid, malheureusement, mais ils avaient de bonnes raisons. Lors de la première épidémie, ils n'avaient pas de matériel. En plus, on leur a mis une contrainte supplémentaire, c'est qu'il fallait des horaires dédiés pour les malades Covid par rapport aux autres. Et puis surtout, il leur a été interdit de traiter. Alors là, j'insiste bien sur ce point, nous sommes devant quelque chose tout à fait neuf. Il a été demandé aux pharmaciens de dénoncer les médecins qui prescrivent autre chose que du paracétamol. Et cela est dès le début de la première épidémie. Et j'ai ici, j'aurais pu vous apporter, mais je trouve ce document très intéressant, c'est le quotidien du médecin, du pharmacien, pardon, du pharmacien, du 16 avril 2020 qui dit que les officines doivent dénoncer les prescriptions hors AMM non autorisées. Ces mots ont été employés dans le Covid. Et alors, c'était lesquels ? Au début, c'était azithromycine et hydroxychloroquine, mais vous voyez qu'on ajoute l'ivermectine puis le monté. Alors bon, le second a été abandonné, mais l'ivermectine était effectivement une bonne pioche. Donc les médecins qui, dès le début de la première épidémie, ont prescrit l'ivermectine ont été dénoncés par les pharmaciens. Et puis en plus, donc, interdiction des antibiotiques, vous avez vu la interdiction de l'azithromycine et maintenant, il est demandé aux médecins et aux pharmaciens de faire un test systématique lorsqu'il y a une infection respiratoire pour détecter s'il s'agit ou non d'une bactérie. On pensait que le test en laisse passer plein les bactéries, mais peu importe. Et si le test n'est pas positif, il est interdit de délivrer des antibiotiques. Le dogme, ce n'est pas d'antibiotiques contre les virus ou tout ce qui est suspecté comme étant virus. Alors, évidemment, ce constat modifie un peu le regard que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'épidémie, la pandémie plutôt, pardon. En s'en tenant aux données hospitalières, nous avons quatre ou cinq épisodes, plutôt cinq, qui sont pour chacune d'entre elles de l'ordre des épidémies que nous avons connues dans les derniers hivers entre 2015 et 2019, à peu près, avec une surmortalité entre 15 et 20 000 morts. Alors, bon, il meurt près de 600 000 personnes chaque année en France, donc il faut raison garder en face de ces chiffres, mais ils ne sont pas négligeables, c'est certain. Ils ne sont pas négligeables, mais il est certain que cette mortalité a été beaucoup aggravée, on aura l'occasion d'en reparler, par l'impossibilité de voir un médecin et de traiter. Car en effet, nous sommes devant une crise de la médecine de ville, non pas provoquée par les médecins de ville, pas du tout, provoquée par la mise sur la touche volontaire, déterminée, dont elle a été l'objet depuis deux ans. Elle a perdu son autonomie de diagnostic, le secret médical n'existe plus et on tente à la remplacer de plus en plus par des tests et par des procédures automatiques. C'est une visée à long terme qui apparaît là au cours de cette crise. Alors rappelons aussi la cure d'amaigrissement des hôpitaux, il est vrai, l'individualisme des médecins qui ont été incapables de réagir collectivement en face de ce qui est quand même, il faut appeler une agression vis-à-vis d'eux. Et puis, il y a aussi l'hypocondrie des classes supérieures. On est tout le temps en train de consulter son médecin, au moins chez les riches. Et puis, un poids démesuré des autorités sanitaires. en 2021, la direction de la santé a envoyé aux professionnels 138 circulaires, une tous les 2,6 jours, y compris dimanche et fête. Et la dernière, le 31 décembre à 18h59. Joyeux réveillon en compagnie de votre seringue. plus les décrets, les arrêtés, les circulaires, une multitude d'avis. On a découvert qu'il y avait des autorités de tous les côtés. Une avalanche, une avalanche, mais une avalanche contradictoire, jargonneuse, affreuse. Voilà. Alors, il faut conclure puisque j'arrive au bout de mes 20 minutes. Pour la première fois dans l'histoire moderne, en tout cas depuis 1945, des centaines de milliers, je dirais probablement plusieurs millions de personnes n'ont pas pu voir le médecin, n'ont pas pu avoir les soins auxquels elles ont droit. C'était inscrit dans nos lois. Et ça a été violé. Ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage bien sûr à ceux qui ont... Et puis, c'est le fameux comparatif. Nous pourrons en discuter si vous voulez lors de la séance. Il y a beaucoup de pays qui ont eu des mortalités beaucoup plus faibles que la France. À niveau de vie comparable et à structure démographique comparable. Donc des gens qui auraient dû avoir le même nombre de morts que nous. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup moins de morts et cela, comme par hasard, ont adopté, ont respecté la vieille politique, la politique d'avant 2020, consistant à faire confiance aux médecins de terrain, ne pas brimer la population, respecter les libertés publiques et tout cela, c'est, au moins dans certains d'entre eux, très bien passé, sans que l'économie et la société soient plongées dans la crise. Alors, merci de votre écoute, merci à Laurent, Micheli-Vincent Pavan, merci aux organisateurs, spécialement donc à tous les bénévoles qui rendent cette session si agréable et puis un dernier mot donc, hommage aux médecins avec une pensée spéciale pour ceux qui actuellement sont suspendus et qui ont droit à toute notre solidarité, je pense. Applaudissements 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 Merci d'avoir cette remarquable intervention qui ne peut que satisfaire et rassurer les médecins qui se sentaient bien loin de la lorgnette et qui la rentrent de ce qu'on fait au-delà de la scène et je dois dire pour les observateurs qui viennent les critiquables dans cette intervention et j'espère qu'ils seront objectifs dans leurs commentaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Applaudissements 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 Ce n'est pas une question, c'est juste un complément. On aurait pu rajouter qu'il n'a jamais été dit aux gens de faire acheter des oxymètres ce qui aurait sauvé un paquet de vies parce que quand on a dit aux gens de rester chez eux de prendre du dolifrane il y en a un paquet qui ont fait des hypoxies et quand ils sont arrivés à l'hôpital c'était trop tard c'est une grande carence. La deuxième chose concernant ce qui a été dit à la fin sur le nombre de morts moi je vis aux Etats-Unis je peux vous dire que les Etats-Unis ont moins de morts proportionnellement à la France or en France ils vous racontent que c'est une catastrophe les Etats-Unis ont un million de morts en les 360 millions ce n'est juste que je ne peux pas venir être trop pour comprendre parce qu'il y a un mensonge mondial sur les chiffres et même à l'intérieur même des Etats-Unis il y a une chose intéressante à comparer c'est si vous comparez la Floride, le Texas qui sont deux Etats qui n'ont aucune restriction sanitaire contrairement à New York et la Californie on est à peu près sur la même quantité de personnes dans les deux Etats et quand vous regardez les chiffres après deux ans vous vous apercevez que la mortalité est la même dans les deux Etats c'est tout fait une chose simple ça va dans votre sens les mesures politiques les restrictions etc n'ont rien changé le virus après ce qu'il avait à faire mais restitué ce n'est pas du mensonge c'est peut-être de la malvoyance parce que si on regarde le nombre générique en France qui est de 60 000 et mettons 120 000 morts peut-être un petit peu plus maintenant sur les deux années liées attribuées au Covid des morts d'ailleurs sans plus tendu à toute cause et 120 000 morts ça fait un mort par an et par médecin généraliste de France c'est dire l'aspect horrible de cette pandémie en termes de mortalité un mort par médecin généraliste de France c'est sur la mensonge bien sûr encore une question puis on va avancer un ou deux oui allez mais rapidement parce que vous pouvez consulter les documents les réponses ce ne sont généralistes de terrain je vais pas faire un truc que je vais dire qu'on est là pour le passé on est là pour s'ammer entre notre médecin mais c'est pas trop mon truc je pense je pense qu'il y a eu aussi sincèrement des médecins qui ont eu peur qui ont eu peur de mourir alors après on est là pour s'ammer les gens on est là pour faire ça pour être pas avec une maladie donc c'est pas mal de risquer donc il y a des médecins qui ont eu peur aussi de recevoir des patients infectés et qui n'ont pas reçu les patients infectés je pense qu'en fait sur l'interdiction de moi en l'occurrence j'ai prescrit beaucoup d'azithromycine j'ai pas été du tout embêtée par les pharmaciens et par exemple sur une MST on met de l'azithromycine et j'ai jamais eu de pharmaciens qui m'ont dit pourquoi j'en ai prescrit donc depuis deux ans j'ai eu la chance sur plus de 854 de ne pas avoir de mort mais finalement on ne sait pas si on a fait ça quand on voit la moyenne dont vous parlez et moi je n'ai pas été perturbée par qui que ce soit qui a fait la médecine et la dernière fois que j'ai eu le fait que j'ai eu le fait et que j'ai eu le fait c'est en effet je trouve en effet que la médecine générale se perde sa valeur avec la téléconsultation personne ne nous a obligé à en faire au début en tout cas c'était le cas moi je me souviens dans la première tranche j'étais à Paris c'était là où tout se passait et j'en ai eu en masse et quand je voyais mes patients qui s'équipaient derrière un écran systématiquement je leur disais venir au cabinet pour que je les examine parce qu'à mes yeux en effet l'écran ne soigne pas et on est là pour examiner les gens donc en fait la première semaine de Covid où on nous a dit on ferme le cabinet les téléconsultes je me retrouvais avec des patients finalement au cabinet médical à les examiner et ça en fait personne nous a empêché d'arrêter la téléconsultation donc je pense aussi qu'on est dans le plan où l'athlétique normalement on a un serment du contrat et je pense qu'on n'est pas des victimes non plus que du système et qu'on a à un moment comment dire à prendre nos responsabilités à avoir notre passion de la recherche encore une fois je n'en ai pas de la valeur qu'on est là comme ça c'est mieux que quand on est médecin on est là pour ça et je pense aussi qu'il y a une remise en question des médecins eux-mêmes pas que de l'État de on a un rôle on a 10 ans d'étudiant on est un peu cortiqués et je pense qu'il y a une remise en question de l'évolution de la téléconsultation à tout cas le désinvestissement des confrères parce que c'est très simple on est aussi sur un aspect lucratif du travail si vous mettez la téléconsultation à un tiers de la téléconsultation de l'évolution tout le monde va stationner pour la médecine de l'huile etc donc là aussi si vous changez la téléconsultation d'une téléconsultation que vous avez 10 ans de la téléconsultation allez rappeler il y a tout un débat là-dessus qui n'est pas à être conclu ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que des confrères victimes on est tout ce qui s'est passé d'un petit peu des confrères et dans le côté je pense qu'on a quand même merci pour tes remarques merci merci et on était obligés d'avancer merci bravo merci 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 merci